Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Police vient du grec police, la ville, l'état. Le policier y assure l'exécution, l'exécution des lois, pardon. Loi qui assure la tranquillité de l'état, c'est-à-dire la sécurité et le bien-être des individus. Bon, en l'état, tous les individus ne sont pas en sécurité avec la police. C'est parce qu'il y a le bon et le mauvais policier. Il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. La police, c'est une vraie ruche. Il y en a, ils sont peu infréquentables, mais tous les autres, ils sont pros et ça se passe toujours très bien. D'où la propolis, conseillé partout. Bien sûr que si que ça vienne là. Oh, je suis étymologiste avant d'être schizophrène, n'est-ce pas Carmela ? Tout commençant toujours par une histoire d'amour, les Adam et Eve de cette double descendance policière sont deux verbes homophones qui se sont vraiment follement aimés. D'abord, il y a maman, poilir, enduire, orner. Oh, il y a de la douceur dans ce mot et dans le mouvement. Non, ce sont des platoniciens, des aristotéliciens. Ils se comparent à la musique, se voulant d'adoucir les mœurs. Jean-Luc Laé, c'est plutôt la brillade des mœurs, mais bon. Puis il y a papapolir, égaliser, aplanir, aucune douceur dans ce mot latin qui traduit les opérations de battre et de taper. Ouais, bah c'est taper, c'est ta façon d'aimer, tu vas y aller tout droit à la police, connard. Avec papa, on retient davantage la notion d'ordre public utile ou mœurs, la discipline avant la musique elle-même, le fameux tu obéis et tu fermes ta gueule. C'est papa picole en tout cas. Il est rentré en gueulant, je suis de la picole, au lieu de je suis de la police. Picole, police, anagramme. Enfin, papa ce soir-là, c'était plutôt 3 grammes. D'où l'expression, petit polisson. Parce qu'avec la police, on... Non mais c'est fatigant ces stéréotypes, franchement. Le policier qui lève du coude pour écluser sa bière. Non, on se le dise. Le policier boit aussi avec une paille. Bref, très différent mais très complémentaire, polir et polir se mariait à merveille, au point de devenir synonyme. Et puis un jour, ce double caractère de police a fait jaillir un drôle de présupposé. Un peuple policier, obéissant à des lois et à des règlements, serait supérieur à un peuple seulement poli. Oui, c'est du racisme, tout à fait, oui. Ce qu'il ne fallut pas oublier, c'est à l'aune de sa politesse que l'on mesure l'effet des lois sur un peuple. Et dans les mots, police et politesse ne s'en rencontrent aujourd'hui plus jamais. La politesse reste la distinction de quelques-uns et tout le peuple reste bien policé. Mais c'est une police montée ! Non, ça c'est un policier méga bien monté, c'est pas au même. Et puis question politesse, franchement, on peut tous repasser. Alors policier ou pas, restons courtois. La semaine prochaine, je vous explique tout pourquoi.